bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et oui on est lundi on est de l'autre côté de l'atelier et on va faire un shop tour ça aura fait beaucoup de blabla en peu de temps avec les présentations memento etc et je me rends compte que ça fait beaucoup de ce que tout le monde n'aime pas c'est à dire du blabla mais l'atelier est propre il n'a jamais été aussi propre sauf quand on l'a aménagé peut-être et encore bref l'atelier est nickel donc c'est je pense le moment de faire un shop tour on va faire le tour de l'atelier je vais vous présenter aussi les produits que j'ai reçu j'ai reçu quelques produits de marque ou revendeur que je n'ai pas encore présenté donc une dernière vidéo blabla avant de rattaquer sur de la pratique pur et dur je ne sais pas je vous préviens tout de suite je ne sais pas si pour vendredi il y aura une vidéo ça va dépendre si j'ai le temps d'en tourner une et ça va surtout dépendre de quand je sors de l'hôpital puisque les examens dont je vous ai parlé de la dernière fois eh bien je n'ai pas cette semaine je rentre à l'hôpital mardi et je sais pas quand j'en sors bref on attaque tout de suite le shop tour alors t'enquête dans cette partie de l'atelier et bien là on va retrouver premièrement l'établi qui me sert à tout ce qui n'est pas le travail du bois le travail du métal plexi alu etc que je peux intégrer dans mes réalisations par contre je suis en train de pourrir ce côté ici autour de l'étau à souder je suis en train de pourrir le bois avec la soudure donc on va réaliser un nouvel établi pour la soudure qui va être ici voilà donc il va partir de cet établi va continuer un petit peu ici voilà il sera ici à hauteur enfin à hauteur pour être assis pour pouvoir souder donc pas forcément très haut là bas vous voyez mon super chauffage pour l'atelier on a installé un poêle à granules à l'intérieur de la maison dans le coup j'ai récupéré l'insert de 11 kW que j'ai mis dans l'atelier on l'a positionné comme ça très rapidement c'est à dire avec les des parpaings pour protéger le lambris notamment qui est derrière de la chaleur ça fonctionne très bien il ya une une isolation aussi à l'arrière contre la température contre la chaleur pardon puis on a mis les morceaux de granit un peu autour aussi pour maintenir le tout sur élevé etc la prise derrière dessous tout est nickel néanmoins ça fonctionne comme ça c'est le principal et puis puis voilà à côté on a leur à cabois ici avec les petites chutes pour le démarrage et on va retrouver la perceuse à colonnes avec le kit bédane carré qui est toujours installé dessus je l'ai réessayé et je suis toujours aussi ravi un touré d'affûtage mais qui me sert principalement à à meuler après une soudure des petits et des petites pièces ou alors quand je découpe de la tige filetée mais rien de plus j'ai mon super d'affûtage après pour le reste ici c'est un établi qui me sert pour la finition ça se voit à toute la peinture qui reste encore dessus c'est pour des petites finitions ou des petites peintures à la bombe etc j'ai ensuite tout un stock de vis peinture vernis teintes etc 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 des lasers des beaucoup beaucoup de choses ça va ça craint pas trop le froid vu que l'atelier est quand même isolé en grande majorité enfin pas partout cette partie là est un peu moins bien isolé là on a le passage qui va vers l'autre l'autre partie d'atelier vous n'avez pas dû voir souvent d'ailleurs du moins de ce côté là ça c'est le meuble donc les deux jours je parlais dans ma vidéo de vendredi les deux jours j'ai eu des amis et bien ils m'ont bien aidé quand je dis bien aidé ils m'ont déplacé par exemple ce meuble qui était de l'autre côté dessous je stocke ça c'est un carton avec plein de vieux outils à retaper à l'intérieur ça c'est la table quand j'ai pas le kit à vedane carré pour la perceuse à colonnes voilà là bas c'est que des échantillons de bois avec des teintures différentes et à côté c'est des caisses vides en haut je vais stocker quelques essences de bois fort sympathique rares que j'ai pas beaucoup particulière enfin que je veux garder même les sections pour intégrer en incrustation ou autre à l'intérieur il n'y a pas grand chose si il y a des produits que j'ai reçu donc comme je disais il ya des produits que j'ai reçu comme ça c'est bien la première fois où quelqu'un me contactait pour essayer un produit donc là en l'occurrence c'est wd 40 qui m'a envoyé ben j'utilise déjà pas mal de wd 40 moi même ensuite ils m'ont envoyé une sélection de produits que j'ai choisi qui peuvent servir notamment à l'entretien des combinés à bois et pour le travail du métal notamment pour pouvoir percer et ensuite il y a rubio monocote qui va envoyer des produits on va les essayer ensemble par contre on va pas faire comme ce qu'on a vu sur beaucoup de chaînes c'est à dire beaucoup de vidéos où on passe du rubio et le rubio et waouh c'est excellent c'est une super finition non effectivement rubio apparemment est un produit qualitatif mais on le voit trop souvent présenté comme un produit miracle c'est pas du tout un produit miracle c'est un produit qu'il faut passer en respectant des règles et des étapes qui sont extrêmement importantes on verra ça en fonction des finitions qu'on souhaite obtenir mais c'est pas si c'est pas que c'est compliqué c'est juste qu'il y a des étapes très importantes mais comme pour toute finition une finition en soi n'est pas si compliqué que ça il faut juste bien doser ce qu'on va mettre et surtout respecter les étapes et au passage pour ceux qui se posent la question pour finir sur rubio le rubio c'est un produit à base d'huile de lin rien de plus ici on va retrouver toute une partie quincaillerie casier casier de quincaillerie pour la fabrication de gabarit notamment ah une petite chose importante tant qu'on est dans cette partie là et pour répondre à des questions qui m'ont été posées sous les dernières vidéos ma perceuse à colonnes quand on utilise un kit comme celui ci on n'a pas besoin d'une grande puissance parce qu'on m'a demandé ce qu'était ma perceuse à colonne c'est une perceuse d'établis puisqu'elle est posée sur une table c'est un moteur en trois quarts de chou et c'est pas en soi la puissance qui compte puisque ce n'est qu'un forêt à tourner à l'intérieur d'un bédane l'important c'est d'avoir de la rigide pardon l'important c'est d'avoir de la rigidité au niveau de sa perceuse à colonne puisque effectivement c'est un forêt qui vient percer un trou rond et on vient forcer pour enfoncer un bédane c'est pour ça qu'il faut qu'il soit bien affûté pour forcer le moins possible le bédane vient casser tous les angles et c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'une grande puissance mais par contre on a besoin de beaucoup de rigidité même si elle est bien plus petite que celle ci suffit qu'elle soit suffisamment rigide quand vous avez verrouillé tous vos réglages et ça fonctionnera extrêmement bien maintenant on passe dans la seconde partie de l'atelier quand l'atelier avait été refait il y a un peu plus d'un an il avait été l'atelier avait été refait il ya un peu plus d'un an voire plus et le plafond avait été entièrement isolé ensuite on va retrouver mon aspirateur à copeaux qui est de marc clément ou le mans ou le man je sais pas comment vous dites une une combinée oui ma combinée all's profit elle aussi on va y revenir dessus quand on va parler des différentes machines à bois au fond j'ai mon ancienne rabot d'ego qui faisait partie de ma combinée d'une combinée holzmann que j'avais coupé en deux elle est du moins elle était encore présente je l'avais gardé puisque puisque j'ai la table puisque j'ai la table ici pour les mortaises j'ai le plateau amortaisé bon maintenant que j'ai ma mortaiseuse abédane carré je pense que je vais m'en séparer je sais pas encore je vais voir juste à côté mon taille crayon c'était une ponceuse lapidaire que je me suis fabriqué il ya pas mal d'années c'était au tout début de l'atelier maintenant elle me sert plus beaucoup elle me sert surtout taille crayon là haut c'est une étagère que j'avais fait pour ranger des abrasifs et puis toute l'école avec la radio très important la musique à l'atelier ici j'ai ma table pour les collages avec mon ancienne combinée qui est rangée dessous les dormants qui restent à demeure dessus puisque ils sont très lourds mais idéal pour les collages pendant ces deux jours la dernière fois donc tout a été débarrassé puisqu'ici il y avait le tableau qui a fini ici et ici il y avait le meuble à quatre portes qui est rendu de l'autre côté j'ai déplacé le tableau simplement parce que de l'autre côté là-bas la distance entre le tableau où il était placé et le bord de la table fait que c'était beaucoup trop loin qu'il fallait que je monte dessus pour écrire quasiment un petit tableau d'affichage aussi pour la partie memento ça pourrait être très intéressant et pour moi quand je travaille pour afficher mes plans toute cette partie qui a été refaite mais qui n'est pas fini mais qui va rester comme ça pour l'instant au niveau des french clits on a réutilisé notamment le vieux support des signes mais tout ça on en fera d'autres plus tard déjà c'est très bien ça permet de travailler on n'a pas besoin de s'y attarder plus pour l'instant mon support à rabot a été refait pareil pour les ciseaux les gouches tout est à portée de main je trouve que c'est plutôt pratique le touret a été déplacé avant il était dans l'angle et maintenant il est revenu un peu au centre mais il est toujours à portée de main juste à côté des ciseaux comme ça si j'ai besoin hop le si j'ai une journée de travail même si j'en fais je ne fais plus de journée entière c'est pas grave je prends mon ciseau je l'affûte et je peux travailler de l'autre côté donc on voit toujours le passage renvoyant à l'établis de l'autre côté avec ses tiroirs d'ailleurs et placard je vous ai pas montré ici on a un vieil aspirateur qui est branché sur ma radial et à côté de ça on a une ponceuse à borne très pratique pour la restauration de rabot on en parlera dans les memento quand on va parler d'équipement et des rabots on peut aussi se satisfaire de d'anciens rabots et les retaper j'ai aussi au dessus tout un stock de bois c'est des supports à crémaillère avec les comme dans les supermarchés un petit peu là c'est super pratique on peut quand même bien chargé en bois et ça tient très très bien on va avoir du bois exotique tout en haut du cipo et du sapé lit châtaignier plein plein d'autres essences du frêne du sapin etc derrière là ce sont mes serre joints sachant qu'il y en a une partie qui est restée dans la maison et que j'ai pas envie de me bouger cette plaque là parce que je me le sens pas même si c'est que du 5 mm on verra j'ai oublié de leur dire de la déplacer en fait quand ils sont venus donc on verra ça un peu plus tard ensuite on peut voir ma combinée une vols profite c'est une combe 320 e si je ne me trompe pas je mettrai tous les liens en description de toute façon si vous voulez voir ça en détail donc après la partie stockage de bois ici je vais stocker le bois qui était de l'autre côté dans le passage avant se retrouve ici le long du mur ça ça va être pour des projets futurs qu'on va utiliser dans memento on va retourner de l'autre côté pour voir des produits que je ne vous ai pas montré qui vont être à laisser encore dans les prochaines vidéos vous venez de voir à peu près le tour de l'atelier on n'a pas vu tout en détail là j'ai des tiroirs avec de la quincaillerie des forêts etc vous avez vu le principal l'atelier dans son ensemble je vous ai pas parlé de l'établi que j'ai fabriqué etc mais tout ça on va le voir dans des prochaines vidéos puisque memento quand on travaille le bois on va parler forcément surface de travail donc tout ça on va en reparler prochainement les serre joints qui sont derrière la plaque de contreplaqué vous les avez pas vu mais on va le voir aussi les systèmes de serrage sont extrêmement important au niveau du travail du bois donc tout ça on le verra dans memento je vous ai montré les produits wd40 qui m'avait contacté donc pour un partenariat je vous présenterai les produits parce que c'est des produits que j'utilise déjà depuis très longtemps à part la gamme spécifique mais ça on va la tester sur la combinée par exemple pour l'entretien puisqu'il ya des produits extrêmement intéressants notamment au niveau de l'entretien du chariot pour la glisse etc etc le rubio je vais pas revenir dessus voilà ils ont une image qui pas forcément pour moi très intéressante puisqu'on le voit partout et que il est surtout jamais présenté correctement à part dans la vidéo comme j'ai dit de lgv s je sais plus si je les dis donc à part dans la vidéo de laurent de laurent de lgv s où il a fait une vidéo sur un salon avec rubio où là il ya eu très bon retour parce que tout a été très bien expliqué puisque c'est le démonstrateur rubio sinon c'est vrai que ça manque d'informations notamment au niveau du processus d'application dans les prochains produits à tester que je vous ai pas montré dans ce petit tour d'atelier c'est un kit de tarot et filière qui va être extrêmement intéressant pour memento et ça pourrait être intéressant de plusieurs façons donc ça on va en reparler je vais vous faire une démo très rapide puisque en fait j'ai déjà tourné cette démo juste avant de tourner l'intro à la démo j'ai été extrêmement surpris de la facilité d'utilisation donc ça je vais vous montrer rapidement ensuite j'ai reçu un cône de qualité parce que j'en avais déjà des cônes j'avais déjà des cônes que j'avais commandé sur amazon et qui sont vraiment pas terribles du tout du tout bon après je savais à quoi m'attendre on le paye pas cher donc forcément il ya pas que ce soit super qualitatif un forêt ça s'affûte mais celui là franchement je n'arrive à rien en tirer là on en a un joli et qui va nous servir pour l'établi pour la soudure mais pas que on le testera aussi sur du bois et sur des matières comme le pvc c'est un forêt qui va de quatre millimètres à 30 millimètres un forêt conique et pareil pour l'établi j'ai déjà de la tôle à mettre dessus je n'ai rien pour couper sa tôle et j'ai toujours voulu tester ça c'est une tête quand même au bout de la perceuse et ça vient couper grignoter le la tôle on va tester ça et on verra on verra ce que ça donne parce que j'ai toujours été surpris je sais qu'il en existe plein de sortes à tous les prix je vous mettrai tous les liens après vous en faites ce que vous voulez là c'est des produits qui vont être extrêmement intéressant pour moi pour pour fabriquer l'établi pour la soudure ça ça va être pour memento et peut-être pour vous aussi on en reparlera le moment venu je vous laisse sur cette petite démonstration de la démonstration de cet outil et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo donc peut-être à vendredi en fonction de quand je sors de l'hôpital ou si j'ai le temps d'en tourner une pour vendredi voilà sinon on se retrouvera pour la semaine prochaine avec un rythme de nouveau régulier puisque je n'aurai plus de rendez-vous et que j'aurai plein de choses à vous montrer dont normalement un partenaire pour les memento c'est impressionnant comme c'est facile c'est un accessoire qui vient de chez othello j'ai la filière et j'ai aussi le tarot et on retrouvera ça en vidéo plus tard 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2